Avec Kalo, nous avons fait le choix de présenter la question trans et non-binaire sous un jour résolument positif. Cependant, nous avons aussi choisi de sortir cette vidéo le 20 novembre, jour du souvenir trans. Car nous ne devons jamais oublier qu'aujourd'hui, en France et dans le monde, la transphobie tue encore. Cette vidéo est donc dédiée à nos sœurs et à nos frères, et surtout les plus précaires. Les femmes, racisées, pauvres, migrantes, en situation de handicap, etc. Une pensée toute particulière pour Vanessa Campos, assassinée le 17 août à Paris. La lutte continue. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de retour avec Kalo, que vous avez peut-être déjà vu si vous avez regardé la vidéo où on parle de nos nouvelles qui sont publiées dans le recueil Félin d'Ibi. Mais pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, qui est pourtant exceptionnelle, Kalo, est-ce que tu peux te représenter ? Bonjour, je m'appelle Kalo, je suis agente secret, mon prénom est Yel, vous pouvez parler de moi au masculin et au féminin. Ça suffira. Ça suffira. On a décidé de se lancer dans une série de vidéos pour parler des personnages non-binaires dans la fiction, parce que oui, à la base, on voulait faire une seule vidéo, mais on s'est vite rendu compte que ce ne serait pas possible de traiter l'intégralité du sujet, ni même vraiment de l'effleurer en seulement 15 minutes. Donc voilà, on va faire une série, ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Et pour commencer, on va parler de qu'est-ce que c'est la non-binarité, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose quand même. Alors, quand on parle de genre, on pense d'abord souvent au féminin et au masculin, mais comme tout ce qui existe, la réalité ne rentre pas vraiment dans ce schéma binaire. Il y a donc des gens qui existent, qui ne sont pas tout à fait des hommes, pas tout à fait des femmes, ou les deux, ou aucun des deux. Bon, ça c'est qu'un concept, vous êtes féministe, ça n'existe pas dans la vraie vie, c'est qu'un gars ou une fille, il n'y a rien d'autre. Ah là là, c'est ironique que tu mentionnes ça, mon cher Kalo, car tu es toi-même non-binaire. J'existe, j'ai une réalité palpable. Eh oui, tu n'es pas un hologramme créé pour mes vidéos pour faire semblant que j'ai des amis. Un minx, ce soit à ce qu'elle essaye de vous faire croire. Au secours. Eh oui, précisons aussi que la non-binarité, ce n'est pas qu'un concept, c'est aussi quelque chose qui est réel. Il y a des personnes qui sont réellement non-binaires, pas juste des personnages. Et d'ailleurs, ce n'est non pas non plus un phénomène récent, ni un phénomène purement occidental qui serait né en 2015 sur Twitter, ou sur Tumblr, au choix. C'est quelque chose qui existe. En tout cas, il y a eu des catégories non-binaires, ou en tout cas qui sortaient des cases hommes et femmes dans la société, à d'autres époques, à d'autres endroits dans le monde. Mais ce serait beaucoup trop long de développer des exemples concrets dans cette vidéo, en plus d'être légèrement hors-sujet. Mais ne vous inquiétez pas, chers amis, si vous voulez vous renseigner sur le sujet, eh bien, Internet est un vaste outil, et vous pourrez trouver plein d'infos, et je vous mettrai peut-être d'ailleurs quelques liens dans la description de la vidéo. Pour cette première vidéo, on va commencer par vous présenter trois bouquins avec des personnages non-binaires qui nous ont bien plu, et je te laisse commencer, Kalo. Alors, tout d'abord, on peut se demander qu'est-ce qu'on entend vraiment par un personnage non-binaire ? Est-ce que c'est un personnage qui est explicitement désigné comme non-binaire ? Ce n'est pas toujours le cas, il peut y avoir des interprétations très larges, on peut interpréter comme non-binaire des tas de personnages, mais ça, on en reparlera, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Là, on va plutôt se concentrer sur des personnages où, même si le terme non-binaire n'apparaît jamais, ils sont clairement décrits d'une manière où c'est difficilement argumentable de dire qu'ils ne seraient pas non-binaires. et je voudrais souligner que ce n'est pas des personnages qui rentrent dans cette catégorie-là, ce n'est pas quelque chose de rare ou de récent, et surtout, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver que forcément dans des œuvres militantes, féministes, ou qui abordent des sujets LGBT. Parce que la première œuvre dont je voulais vous parler, c'est tout simplement Linkal, qui est un grand classique de la bande dessinée SF des années 80, par Jodorowsky et Mwebus, et ce n'est clairement pas une BD féministe, ça n'aborde pas du tout des thématiques queer. Ça raconte l'histoire d'un détective privé minable, le anti-héros le plus classique, qui, en gros, est amené à sauver le monde un peu contre sa volonté. Et dans cette œuvre, il y a plusieurs personnages qu'on peut considérer comme étant des personnages non-binaires, tout simplement parce que c'est comme ça qu'ils sont décrits. Le personnage de l'impéoratrice, l'androgyne parfait qui dirige la galaxie, et qui est littéralement le corps d'un homme et le corps d'une femme soudés par le dos. Éventuellement, même si c'est peut-être plus sujet à débat, le personnage du presse, le président du système, qui peut passer d'un corps cloné à un autre, et qui, dans une préquelle de l'histoire, se retrouve notamment dans le corps d'une femme à barbe. Mais surtout, le personnage de Solune, l'androgyne, lui aussi est qualifié d'androgyne, c'est presque une sorte de titre dans cette série, et qui a des puissants pouvoirs psychiques qui sont liés à cette qualité d'androgyne qu'il a. Et pourtant, encore une fois, c'est pas une bande dessinée qui aborde spécifiquement des thèmes queer ou féministes, c'est simplement une bande dessinée dans laquelle il se trouve qu'il y a des personnages qui sont des personnages non-binaires, qui peuvent difficilement être interprétés comme autrement que des personnages non-binaires, et je pense que c'est peut-être quelque chose qui se retrouve plus classiquement dans le genre de la science-fiction, dans la mesure où le genre tel qu'on le connaît est vraiment ancré dans une réalité, le présent, les êtres humains, dans une société donnée actuelle, et qu'à partir du moment où on commence à parler de planètes lointaines, il n'y a pas forcément de sens à attribuer un genre à des personnages d'extraterrestres, de robots ou d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je ferai sans doute une vidéo principalement axée sur science-fiction et non-binarité, mais voilà, plus tard aussi. Pour rester dans la science-fiction, mais cette fois sans images, je voulais vous parler d'une trilogie qui a pas mal fait de bruit quand elle est sortie, il s'agit des chroniques du RADC d'Anne Lecky, et plus particulièrement le top 1, La Justice de l'Ancilaire, qui est sorti en 2013. Alors pour vous faire le résumé en deux mots, l'Empire Ratchai, dans un futur très lointain, a conquis la majeure partie de la galaxie à coups de politiques impérialistes et militaristes ultra-vulentes, et La Justice du Toren était justement un de ces vaisseaux militaires, jusqu'à ce qu'ils disparaissent mystérieusement. L'histoire se déroule donc une vingtaine d'années plus tard, quand l'intelligence artificielle du vaisseau, seule survivante de cette disparition, en quête, parce qu'elle voudrait bien se venger des responsables de cette disparition. Le rapport avec la non-binarité dans tout ça, c'est que la société Ratchai, comme on se situe très loin dans le futur, a énormément évolué par rapport aux normes qui sont les nôtres, et notamment le genre, le concept même de genre a disparu. D'ailleurs ça donne quelques scènes plutôt rigolotes, quand la protagoniste se retrouve à la frontière du Ratch, dans des sociétés qui n'ont pas perdu cette notion, et qu'elle doit essayer de déterminer le genre de ses interlocuteurs sur des critères qui lui paraissent, mais alors complètement abstraits, alors les gens plus petits, c'est les mâles ou les femelles, elle n'en sait rien, et forcément, en général, ça tourne mal quand même. Ce qui nous amène au point que beaucoup de gens ont reproché à ce livre, c'est-à-dire son style, et surtout le style de sa traduction, ce que le choix qu'a fait Patrick Marcel, donc le traducteur, pour transmettre cette idée de non-binarité dans une langue qui est très genrée, comme le français, c'est d'adapter en gardant les substantifs masculins tout en mettant des articles au féminin, parce qu'en anglais, effectivement, Anne Lecky utilise tout le temps she pour tout le monde, mais l'anglais est une langue moins genrée, donc il fallait trouver une astuce en français, donc ça donne des trucs du style la citoyen, la maître du radc, sa cousin, des choses comme ça, et effectivement, c'est un petit peu déstabilisant au début, on va pas se mentir, mais personnellement, j'aime beaucoup ce choix de traduction qui a été fait, je trouve que ça, effectivement, c'est déstabilisant, mais c'est aussi le but de la science-fiction, en tout cas, moi, c'est un de mes plaisirs dans le genre, c'est de sortir de ma zone de confort, sortir de mes repères traditionnels, et si ça passe par la langue, ça me va très bien, surtout quand, comme dans les chroniques du radc, ça, quand même, c'est pas gratuit, ça a un but, et ça transmet quelque chose. En plus, même si c'est vrai que la trame principale, ça reste quand même cette histoire de vengeance que veut assouvir la protagoniste, l'absence de genre permet aussi d'aborder certaines problématiques des relations entre les personnages de manière un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, notamment les relations de pouvoir dans une relation de couple, ou en tout cas d'intimité. Bon, je veux pas trop rentrer dans les détails, parce que là, ça commencerait vraiment à être du spoil, notamment sur le tome 2, mais lisez par vous-même, et puis vous verrez, et puis comme ça, vous ferez votre avis pour voir si c'est vraiment si bizarre que ça, l'utilisation du genre, et puis de toute façon, franchement, au-delà de ça, il est vraiment très bien, ce bouquin, quand même. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, il est très bien, j'ai beaucoup aimé, même si c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, j'ai beaucoup aimé, même s'il n'y a pas d'image dedans. Il n'y a pas d'image dedans. Mais il n'y a pas que la SF, dans la vie ? Oui. Le prochain livre dont on va vous parler, c'est pas de la SF, mais c'est quand même une bande dessinée, parce que moi, je préfère quand il y a des images. Ça s'appelle Le Prince et la Couturière de Jeanne Wong, et c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. Je ne l'ai pas encore lu, mais je lirai bientôt. Ça, pour le coup, c'est une BD qui est beaucoup plus récente, parce qu'elle a été publiée cette année. Pour ceux qui nous regardent du futur, on est en 2018. Et c'est par une autrice américaine qui s'appelle Jeanne Wong, et elle raconte l'histoire de Frances, une jeune couturière, qui se fait engager en secret par le prince Sébastien pour lui coudre les robes qu'il met le soir quand il sort la nuit sous l'identité de Lady Crystallia. Les dessins sont superbes, la narration est très fluide, c'est vraiment un très bel exemple de narration réussie en bande dessinée. Et surtout, en ce qui me concerne, c'est la meilleure bande dessinée avec un personnage central de genre fluide que j'ai jamais lue. La fluidité de genre du prince est expliquée de manière extrêmement simple et pertinente en quelques cases. Quand Française lui demande pourquoi est-ce qu'il porte des vêtements de filles, il répond tout simplement « Certains jours, je me regarde dans le miroir et je pense, c'est moi, le prince Sébastien. Je porte des vêtements de garçon et je ressens de là mon père. Et puis certains jours, ce n'est pas du tout ce que je ressens. Ces jours-là, je me sens plutôt comme une princesse. » Et voilà, en quelques cases, c'est clair, c'est précis, il n'y a pas besoin de mettre une étiquette, de mettre des longues définitions, de mettre des astérix pour expliquer. Le personnage explique lui-même très simplement ce qu'il ressent. Et dans toute la BD, il y a une constance dans la manière d'expliquer le genre du prince. Pendant tout le long de la bande dessinée, on le voit alterner des moments où il a une expression plutôt masculine et des moments où il a une expression clairement féminine. Et on ne peut pas l'interpréter comme étant une fille trans dans le placard. ça ne marche pas parce qu'il y a des moments où il pourrait s'exprimer de manière féminine et il ne le fait pas parce qu'il dit clairement que dans ces moments-là, il préfère s'exprimer de manière masculine. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est un personnage non-binaire de genre fluide. Et en plus, il y a une constance tout au long de la narration sur sa personnalité. Et ça, très souvent, j'ai vu des histoires avec des personnes, des personnages non-binaires de genre fluide, mais en fait, qui changeaient complètement du tout au tout, qui avaient carrément des personnalités différentes en fonction de s'il s'exprimait de manière féminine ou masculine. Là, ce n'est pas le cas. Il y a une constance dans sa personnalité et dans son corps aussi. Il ne change pas magiquement de sexe à un temps donné. C'est simplement qu'il a un genre fluide et s'est expliqué, s'est exprimé très, très clairement. Je n'ai jamais vu ça dans une autre histoire. Et la bande dessinée aborde également le thème de la transphobie, la transphobie que le prince va subir, mais aussi la transphobie internalisée qu'il ressent. Il ressent de la honte vis-à-vis de son identité, il ressent de la peur, la peur des conséquences que pourrait avoir la découverte de son identité pour son avenir, parce qu'il est prince, il a énormément de responsabilités. Et c'est très, très bien fait. Lisez cette BD. Lisez cette BD, c'est la meilleure bande dessinée que je connaisse pour expliquer la non-binarité d'un personnage. Voilà, vous avez donc une première liste de lecture si jamais vous avez envie de découvrir des personnages non-binaires en fiction. On a essayé de prendre un panel assez large d'expressions assez diversifiées, mais même avec ce panel que vous avez, ne prenez pas ça comme une liste fermée et définitive de tous les genres de personnages non-binaires qui existent. comme il n'y a pas une ou même deux ou trois définitions de la femme et de façon d'être une femme et qu'il y a une infinité de façons d'être une femme ou un homme, il y a une infinité de façons d'être non-binaire, de l'exprimer et de le représenter ensuite dans la fiction. Et c'est pour ça qu'on va faire une infinité d'autres vidéos, peut-être pas une infinité, quelques autres vidéos pour aborder le sujet. Voilà. Et puis donc, d'ici à ce qu'on fasse toutes ces vidéos, eh bien, on vous dit bye bye. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501